Nous voulons t'écouter Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce encore sur ma tête, donc à ta présence. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur notre paix, pour ta présence, ta puissance. Merci parce que tu nous parles, car ta parole est pour nous aussi la vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer notre thème sur comment entrer au ciel. Comment entrer au ciel, et nous en sommes donc au troisième point. Le troisième point, nous voyons, pour entrer au ciel, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 13, Jésus a dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous avons dit que ce texte-là dit beaucoup de choses. Rien que le mot fin là, ça dit beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas l'objet de notre message sur ça, mais nous voulons nous insister d'abord sur la persévérance. Mais nous devons savoir que la fin est proche, la fin est là. Je vous assure, chers frères et sœurs. Surtout pour nous qui sommes en Christ, qui attendons l'enlèvement. Je vous assure, la fin est proche. Et donc nous voulons vaquer à la prière. Nous voulons persévérer dans la prière, chers frères et sœurs. Donc, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, Paul a donc parlé aux chrétiens de Colosse. Il a dit, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? La première partie de ce texte, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'elle n'en faut le doigt persévérer. Elle n'en faut le doigt continuer de prier. En tout temps, en toutes circonstances, en tous lieux. Elle n'en faut le doigt être dans la prière. La prière doit être une vie. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les situations, quelles que soient les combats dans ta vie, ce qui est important pour toi, c'est de prier. Et nous avons dit que, parmi les deux armes spirituelles qui nous tendent de résister dans les souffrances, c'est la prière et la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare que la prière et la foi sauvera le malade. Pas seulement le malade dans le corps, même le malade spirituel. Il y a des gens dans leur cœur qui sont malades. Il y a des gens dans leur morale qui sont malades. Il y a des gens dans leur finance qui sont malades. Il y a des gens dans leur foyer qui sont malades. Dans un domaine ou dans l'autre, ils sont malades. Voilà pourquoi Jésus est venu pour guérir les malades. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Et si tu as la foi et que tu en te le pries, quelle que soit la maladie dans ta vie, Jésus va te guérir. Car il est le Dieu qui guérit. Aucune maladie, aucune douleur, aucune souffrance, aucune infirmité ne peut guérir devant Jésus. Voilà pourquoi quand il est allé à la croix, il a accepté de prendre celui, de se charger des maladies. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, quel que soit le type de maladie, croient que Jésus peut guérir. Et nous donc, Dieu ne nous demande pas quelque chose de compliqué. Il nous demande de persévérer dans la prière. Dieu ne te dit pas, oh non, va ceci, va... Non, il te dit, prie, prie, veille et prie. Aie la foi, aie la confiance en Dieu. Et donc, tous les jours de notre vie, il faut prier le Seigneur qui t'aide à avoir toujours la foi, la confiance en Dieu et à prier. Alléluia ! Et donc, la deuxième partie de ce texte de Colossiens chapitre 4, verset 2, il a d'abord dit, persévérer dans la prière. Nous avons dit que persévérer veut dire aussi, vraiment, recourir à la prière. Et recourir veut dire, se mettre à courir. Donc, la marche chrétienne, la course chrétienne, tu t'en as montré de courir pour aller au ciel. Nous devons racheter le temps, parce que le temps s'en finit. Et, chers frères et sœurs, en dehors de persévérer, il dit, veillez-y avec l'action des grâces. C'est-à-dire, pendant que vous persévérez dans la prière, pendant que vous persévérez, n'oubliez pas de rendre grâce au Seigneur. N'oubliez pas de dire merci à Jésus. Ne soyez pas ces chrétiens-là qui se lamentent, ah, je ne comprends pas, Dieu en question, ah, vraiment, s'il me connaissait, vraiment, pourquoi telle chose, pourquoi telle souffrance. Non ! Rendre grâce à Dieu, parce qu'il ne connaît pas le mystère de ta vie. Alléluia ! Tu ne sais pas quelles sont les choses que tu es en train de faire pour que tu arrives même à l'âge que tu es là. Tu ne sais pas combien de combats, combien de situations qui devaient t'arriver, mais le Seigneur t'a gardé, t'a protégé. Est-ce qu'on ne peut pas clavier le Seigneur ? Il y a eu des moments où le diable voulait que tu puisses passer toute une journée, deux jours, trois jours, sans avoir quelque chose à manger. Mais la main de Dieu a pourvu à tes besoins. Alléluia ! Dieu fait toujours des bonnes choses. Voilà pourquoi le jeune homme riche, quand il a rencontré Jésus, il a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume ? » Et Jésus lui a dit, « Il n'y a de bon que Dieu sait. » Dieu fait ce qui est bon. C'est nous qui avons un problème, qui avons un problème par rapport à nos conduites, nos conditions. C'est nous qui changeons. Dieu est bon. Alléluia ! Chers frères et sœurs, Alors, la deuxième partie de notre texte, c'est « Veuillez-y avec action de grâce. » Pour laisser notre avis, nous voulons bénir le Seigneur. Nous devons lui rendre grâce. Et nous avons compris, chers frères et sœurs, si Paul en a parlé, c'est parce que dans la loi, dans l'Ancien Testament, l'action de grâce est un sacrifice. Est-ce qu'on n'a pas clamé le Seigneur ? Donc, Dieu, ce qui intéresse Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu, ce sont les sacrifices. Voilà pourquoi dans toute la loi, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices de ceci, les holocaustes, ainsi de suite. Dieu, ce qui le calme, ce qui apaise le cœur de Dieu, ce qui donne à ce que Dieu soit en intimité avec nous, ce qui donne à ce que nous puissions avoir la communion avec Dieu, c'est le sacrifice. Je ne sais pas, ça me fait comprendre. Alléluia ! Et donc, nous voyons que dans le Saint-Test, les actions de grâce, c'est tout un sacrifice. Et ce matin, nous avons déjà le premier texte. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 7, versets 11 à 12. Lévitique, chapitre 7, le verset 11 à 12. Il est écrit, « Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. » Donc, c'est une loi en Israël. Quand Israël devait offrir un sacrifice d'action de grâce, c'est une loi perpétuelle. Et nous savons que la loi est un pédagogue. La loi est un enseignant qui est devenu conduire à Jésus. C'est-à-dire, si dans l'ancienne alliance, il y a eu une loi de sacrifice d'action de grâce, c'était pour nous montrer que nous qui sommes arrivés là, par la grâce de Dieu, qui sommes en Jésus-Christ, nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps. Alléluia. Nous voyons donc, ici il est dit, « Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. » Donc, l'action de grâce, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Or, Dieu est très content. Le cœur de Dieu se rejouit. Le cœur de Dieu, vraiment, sent une bonne odeur lorsque nous lui offrons un sacrifice. Chers frères et sœurs, et la Bible déclare, « Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans lévin pétris à l'huile, des galettes sans lévin arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. » Voilà ce qui constituait le sacrifice d'action de grâce pour que Dieu puisse être confavorable. Lorsque tu offres un sacrifice à Dieu, Dieu te sera favorable. Dieu t'accordera ce que tu encore désires. Dieu va encore travailler dans ta vie. Il va te bénir parce que tu lui as apporté ce qui est agréable à son cœur. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que dans ce sacrifice d'action de grâce, d'abord, on nous montre l'attitude. On nous montre la raison pour laquelle nous devons faire un sacrifice d'action de grâce. Il dit qu'il faut l'offrir par reconnaissance. Donc la prière d'action de grâce, le sacrifice d'action de grâce est une prière que nous faisons par reconnaissance. Dans le Nouveau Testament, peut-être qu'on ne peut pas sacrifier les gâteaux comme il se doit. Ce n'est pas des gâteaux physiques qu'on doit donner au Seigneur parce que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Si dans l'ancienne alliance, les sacrifices étaient physiques, on préparait des gâteaux pour offrir devant le Seigneur, dans la nouvelle alliance, chers frères et sœurs, le sacrifice devient le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Donc, lorsque dans ta bouche, de tout ton cœur, tu dis « Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, je te rends grâce. » Voilà le sacrifice que tu offres à Dieu. Je ne sais pas, ça me fait comprendre. Voilà pourquoi notre bouche, notre langue, doit tout le temps ouvrir, parler au Seigneur, lui rendre grâce. Voilà les sacrifices. Et Dieu aime ce qui lui rend des sacrifices agréables. Notre bouche ne doit pas être une bouche qui va insulter les gens. Notre bouche ne doit pas être une bouche qui va mentir. Mais notre bouche doit être une bouche de sacrifice, d'action, de grâce. Que tu sois à la maison. Quelqu'un vient te visiter à la maison, rends grâce au Seigneur. Tu rencontres quelqu'un en cours de route, rends grâce au Seigneur. On te donne quelque chose, rends grâce au Seigneur. Tu as la force de te lever le matin, rends grâce au Seigneur. Tu dors, tu te réveilles, rends grâce au Seigneur. Tu fais un rêve, même si c'est un rêve de combat, rends d'abord grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Parce que c'est Dieu qui te montre les plans de l'ennemi. Comment est-ce que lui veut agir ? Qu'est-ce que lui est en train de pouvoir projeter entre toi ? Voilà pourquoi en tout temps, nous devons rendre grâce au Seigneur. Donc, l'une des choses que nous devons retenir ce matin, dans le statut d'action de grâce, c'est la reconnaissance. C'est une prière de reconnaissance. Voilà pourquoi quand nous commençons même la prière, que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Cela veut dire que tu reconnais que tout vient de lui. Je ne sais pas, ça me fait comprendre. Tout vient de Jésus. Si tu es là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu dois lui offrir un sacrifice d'action des grâces. Et nous verrons peut-être prochainement, peut-être à partir de demain, les éléments cardiaques d'action des grâces. Je vous assure, ce n'est pas en vain qu'on donnait des gâteaux. Il y a une signification spirituelle. Il y a des éléments que Dieu peut nous enseigner là, qui sont en rapport avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ce matin, ce que nous avons à retenir, c'est que par le sacrifice d'action des grâces, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Or, dans la vie, si tu partages une personne, si tu fais du bien à une personne, et que la personne est reconnaissante, tu seras content de cette personne. Alléluia. Une personne qui est reconnaissante quand tu lui fais du bien, quand une personne qui est reconnaissante vis-à-vis de toi, tu auras un cœur attaché ou bien qui va aimer cette personne. Dieu aussi, c'est la même chose. Chaque jour, à chaque instant, au cours de journée, n'oublie pas de dire « Ah, merci Seigneur ! » « Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là ! » « Seigneur, c'est par ta grâce que je fais telle chose ! » « Seigneur, rends grâce à Dieu ! » Évite les mauvaises paroles de ta bouche. Sois reconnaissant que tout ce que tu as, tout ce que tu reçois, vient de Dieu. » Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Applaudissements Et ici, on dit « Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, reconnais toujours le bienfait de Dieu, reconnais toujours ce que Dieu fait dans ta vie. » Je vous assure, mon frère, la vie, ce n'est pas facile. Il y a des gens par une simple fièvre, il est à l'hôpital fièvre, il est mort. Fièvre ! J'ai vu aussi une personne, il a fait son même faux pas, elle m'a dit « Bakou ». Mais à partir de ce faux pas-là, le pied commence à enfler, 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 on fait « PAM ! » Fouillé ! Donc, Dieu nous attend à être reconnaissants. Je vous assure, ce ne sont pas tes propres efforts, ce ne sont pas tes connaissances qui te donnent d'être là. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Et il t'aime d'un amour éternel. C'est lui qui a permis que ce matin, le souffle te soit renouvelé. Alléluia ! Et si tu as renouvelé le souffle, ce n'est pas en vain. J'ai souvent rappelé que beaucoup de gens meurent, qui sont plus grands que nous, qui sont plus riches que nous, qui ont tout plus que nous, qui sont plus beaux peut-être même que nous. Beaucoup de gens meurent. Mais Dieu nous garde pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a le plan de Dieu pour ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie qui vont témoigner que Dieu est bon, Dieu existe, Il est tout-puissant. Et ceux qui vont te voir, ils vont glorifier le Seigneur, ils vont rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Que Dieu nous apprenne à lui être reconnaissants. Que Dieu nous donne un cœur tout le temps qui va dire merci au Seigneur. Qui va dire Seigneur, merci, je bénis ton sain nom. Un cœur qui chaque jour...